Salut tout le monde, aujourd'hui les amis on se retrouve pour pêcher ce nouveau bief là qui se trouve juste derrière moi un bief qui est très très long et qui dispose d'un magnifique barrage là en hauteur donc on va aller jeter un oeil à tout ça mais juste avant les amis, je sais pas si vous voyez derrière moi là juste ici, il y a une petite modification sur le bateau en effet j'ai repeint le moteur, je trouvais que c'était vraiment pas très beau le moteur gris comme ça en plus la peinture s'est caillé un peu du coup je l'ai repeint tout en noir un noir un peu brillant là qui est vraiment sympa et puis j'ai mis des stickers personnalisés sur le moteur, donc voilà ça donne une petite tête sympa au bateau j'espère que vous trouverez ça aussi sympa vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette modif on a rajouté aussi des petites jantes là pour faire un peu le style jacquie donc voilà c'était pour la petite partie modif du bateau donc là je vais mettre à l'eau et puis on va voir si on arrive à faire quelques poissons sur ce nouveau secteur là les amis pour commencer on attaque sur une petite zone là que je viens de trouver qui est sympa il y a un mètre cinquante de fond comme vous pouvez le voir et on voit que là il y a beaucoup d'herbiers dans l'eau donc je vais mettre un spinner donc là c'est un sv3 de chez megabas un coloris blanc jaune avec un petit trailer on va essayer de peigner cette zone là qui est pas très profonde je suis pas sûr qu'elle est très très longue cette zone mais on va on va la découvrir on va voir si on arrive à déclencher un brochet là dedans ou pas il peut y avoir aussi je pense de la perche là dans ce genre de zone donc je teste vite fait cette zone là et après on file directement au barrage parce que là on n'a pas trop de temps cet après-midi il est 13h30 et je vais pêcher jusqu'à je pense 17-18h maxi donc je vais essayer d'optimiser mon temps là l'eau elle est bien claire vous voyez on voit les herbiers là juste en dessous du bateau ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu sur le département donc l'eau s'est bien éclaircie j'espère que ça va permettre à mes palettes là de bien bien réfléchir en tout cas ça peut faire des gros flashs dans l'eau ça peut être super intéressant c'est pour ça que je commence avec ça sur cette zone et en fait l'idée là c'est que j'essaye de passer entre les entre les herbiers conspunaires histoire de voir s'il n'y a pas un brochet qui serait tanké dans un dans un dans un herbier donc je vais je vais faire ça assez rapidement quand même on va pas trop s'attarder ici mais la zone est vraiment sympa en tout cas vous voyez là bas il y a des herbiers partout là c'est vraiment magnifique bon les gars j'ai tenté la zone là j'ai pas pris une volée j'ai pas vu une chasse ou quoi que ce soit donc on va pas s'éterniser ici je reprends le bateau là on met un petit coup de thermique et on monte directement au barrage on va voir s'il y a du fiche là les amis on est on est au barrage là le lieu est magnifique il y a des fondaisons sur tous les bords et le barrage il est d'une largeur c'est impressionnant un truc qui est intéressant aussi là juste devant nous on a une île qui sort de l'eau là il doit y avoir 10 cm d'eau juste devant nous et on voit le fond sur l'endroit où je suis précisément il ya un mètre cinquante donc je pense que là on va aller attaquer le bouillon déjà de gauche à droite on va mettre un petit b switcher 1 0 c'est un leurre qu'on n'a pas encore testé sur la chaîne le 1 0 donc on va on va essayer ça puis on va voir si on arrive à faire du poisson je vais vous montrer les coloris qu'on va choisir de suite et puis et puis la canne qu'on va utiliser pour faire ça donc là les amis comme je vous le disais je veux aller sur des b switcher 1 0 là pour peigner cette zone donc j'ai un coloris un peu plus aïou là qui est vraiment sympa sinon j'ai un coloris un peu orangé là un peu orangé doré qui peut être vraiment bien aussi mais je pense que vu la clarté de l'eau ici je vais peut-être plus passer sur le aïou pour commencer donc je vais peigner le barrage avec ça puis si vraiment ça marche pas peut-être que j'essaierai l'autre en tout cas les deux ils sont juste magnifique j'adore la petite bouillie que ça donc donc on va tester concernant la canne les amis là je vais utiliser ma 64 ml donc c'est une canne de chez tenryu vous la voyez souvent sur sur la chaîne pourquoi cette canne là c'est une 3 15 donc ça va permettre de bien lancer les b switcher 1 0 et c'est une canne qui est assez souple donc ça va éviter de l'avoir trop mal au poignet en pêchant avec sur la canne j'ai mis un petit stradic donc là c'est un stradic en en 2500 donc côté tresse c'est une power pro là en quatre brins sur laquelle j'ai mis une pointe de bas de ligne en 25 centièmes en fluorocarbon donc on va tester ça on va attaquer la zone qui est juste devant nous là puis on va voir si on arrive à déclencher nos premières touches là les amis le crankbait ça n'a rien donné ce qui m'ennuie en plus c'est qu'il y a un peu des il ya des flots de tubes qui sont pointés dans le barrage là il y en a deux donc ça réduit l'espace de pêche je vais quand même mettre un dernier coup dans le barrage avec un gros leur souple là donc là c'est un spark shad que j'ai monté avec une tp et un hameçon déporté donc je vais je vais essayer ça on va voir ce que ça ce que ça vaut et ensuite je pense qu'on quittera le barrage pour aller voir ailleurs bon les amis j'ai pêché longtemps au spark shad là j'ai fait toutes les bordures autour du barrage j'ai pas pris une volée il y avait très peu d'eau il y avait un mètre cinquante dont on voyait le fond c'était vraiment sympa par contre pas vu une touche donc là je vais je vais redescendre un peu plus bas je trouve qu'il ya des flots de tubes dans le barrage qui me gêne un peu pour la pêche donc je vais les laisser tranquille et je vais descendre plus bas et puis on va essayer de faire les bordures oui poisson ohlala oh il n'est pas gros il m'a mis une belle touche yes c'est un beau petit cheven quand même il se bat bon bah les amis ça y est on décapote et il se bat bien yes les amis oh il n'est pas content un joli petit cheven là magnifique bon voilà les amis premier poisson de la session il fait plaisir un joli petit cheven là qui doit faire 30 35 après que la petite cuillère valkaine micro cuillère vraiment sympa sur la petite 66 suel c'était vraiment un régal il a l'air d'être bien en colère je vais vite leur lâcher puis on va essayer d'en faire des plus gros yes tu lui as fait plaisir les amis voilà celui-là les amis je l'ai pris avec cette micro cuillère d'être chez valkaine vraiment sympa ce petit ce petit leur est vraiment minuscule un fait moins d'un centimètre pour 1,6 g c'est vraiment pas gros et ça sur les chevets je pense que ça va être super efficace donc je vais continuer un peu avec ce petit leur là et puis on va voir si on arrive à en faire d'autres un poisson 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 qu'est ce que c'est que ça ou une baby perch bah de nouveau elle n'est pas grosse celle là toujours avec ma petite cuillère chez valkaine celle-là fait dix centimètres bon allez les gars trêves de plaisanterie on va arrêter de pêcher à la micro cuillère c'était rigolo deux minutes quand même ça m'a remis un peu en confiance ça m'a permis de prendre deux trois poissons mais là on va repasser sur des leurres un peu plus costaud pour essayer de faire du brochet dpr chez descendre oh la vache oh c'est quoi ça oh la touche oh c'est un pike oh c'est un pike je crois c'est quoi non c'est oh le chevet de mon gars oh le chevet de mon gars c'est mon record ça c'est mon record il fait 60 le monstre le monstre alors lui alors lui les gars là je crois qu'on a un client là je crois oh lolo lolo et ça ça fait bien plus que mon record à 52 on va mesurer ça les gars mais la volet qui m'a mis monstrueux monstrueux le fish bon les amis un petit 56 et demi facile pour le bœuf il est mastoc je vais vous le montrer la caméra mais il est mastoc regardez moi ça les amis il est énorme celui-là 56 cm je n'ai pas vu venir franchement je n'ai pas du tout venir venir prix au b switcher 1 0 la coloris à you il est juste monstrueux au début j'ai même pas capté que c'était un chevet tellement il était gros j'ai cru que c'était un pike et non un énorme cheven je suis trop trop content magnifique poisson quoi le b switcher 1 0 ça y est on l'a on l'a décapoté ce leurre sur un magnifique fish ça fait super plaisir je vais vite leur lâcher les gars et puis on va essayer d'en faire des plus gros mais là c'est vraiment top magnifique poisson il est monstrueux super les amis si vous avez fait plaisir aux amis celui-là il fait plaisir enfin un beau poisson aujourd'hui là c'était un peu dur depuis que j'étais arrivé le barrage ça rien donné on a fait quelques petits poissons avec des micro leurres pour le délire et là je suis arrivé sur la zone shallow que j'avais fait en début de session et je me suis allé je mets un petit b switcher 1 0 j'ai fait deux trois lancers et là boum et j'ai vraiment cru au début c'était un broc parce que ça avait l'air trop gros pour un cheven et franchement il a fait plaisir donc nouveau record cheven 56 cm franchement je suis trop trop content sur mes secteurs en plus donc c'est génial donc on va continuer avec le b switcher 1 0 on va continuer à dérouler un peu de bordure et puis on va voir si on arrive à avoir d'autres très belles surprises comme celle-ci ce qui me troue les gars c'est que je l'avais pas vu venir j'avais lancé mon leurre là ici tranquillement et il m'a mis un stop sur la canne mais d'une violence incroyable quoi franchement incroyable un combat de fou en plus et je sais pas si vous avez vu mais pendant le combat en fait j'ai complètement buggé parce que je me demandais ce que c'était en fait au début je vois un cheven enfin je me dis attends mais c'est trop gros pour être un cheven et dans ma tête ça a buggé pendant 3 4 secondes jusqu'à ce que je me rends compte que c'était bien un énorme cheven donc ça fait super plaisir là franchement je suis trop trop content donc on va continuer à allonger cette belle bordure là avec notre petit notre petit b switcher 1 0 puis on va voir si on arrive à en faire d'autres en tout cas sur la 64 ml là une petite canne assez light pour pêcher au crank c'était un pur régal je me suis régalé oh les perches les perches oui elle l'a pris oh il ya eu des perches derrière ça va décidément notre b switcher là il nous il nous déclenche la session c'est vraiment sympa et deux petites perches sur la bordure qu'on suivi basé toutes les deux la même taille vraiment pas gros sympa pour la taille du leurre mais mais on prend ça fait du bien ça fait plaisir là ça s'active c'est vraiment top l'objectif c'est quand même de faire un poisson qui est beaucoup plus gros que ça mais mais ça prouve que les poissons sont actifs sur le secteur sur cette nouvelle petite zone là que j'avais pas encore pêché d'ailleurs donc c'est vraiment pas mal oh la belle perche oh là il y avait une belle perche là oh la belle pierre je vais enlever de la gueule j'ai mis un gros ferrage oh c'est une perche 30 35 1 je pense facile elle l'avait elle l'avait quasiment dans la bouche et je sais pas j'ai visuellement je l'ai vu et j'ai j'ai ferré dans le vide comme un comme un gros débutant alors que alors que j'avais juste à attendre deux secondes et ça y était là les gars et le leur regardez oh oh lolo mais le leur il le leur il fait prendre du poisson là clairement je viens de reprendre une sacrée touche là c'est en train de tout déclencher les fiches ils deviennent assez agressifs dessus là soit je suis sur une zone incroyable soit le leur en train de me faire le café c'est incroyable poisson pour la pierre ou la belle pierre la belle pierre les gars ou lolololo mais quelle session quelle session ça c'est une belle perche énorme elle est belle quoi yes mais les gars c'est session de folie cette session de folie les gars des switcher 1 0 il est en train de tout cartonné quoi oh le beau poisson je vais vous le montrer à la caméra celui-là il est vraiment magnifique voilà les amis belle petite perche là vraiment sympa qui doit faire la trentaine de centimètres prise au b switcher 1 0 les poissons là ils sont ultra actifs là sur le coup de 17 heures là c'est vraiment génial donc je vais pas trop tarder celle-ci je vais vite la relâcher là et puis on va continuer à peigner cette bordure qui me rapporte vraiment beaucoup de poissons on va essayer d'en faire d'autres mais en tout cas elle est magnifique les gorilis ma belle ces couleurs yes les amis ça ça fait super plaisir on a toujours les amis avec notre petit p switcher 1 0 coloris à yula là je vais pas traîner les fiches ils ont l'air ultra actif là depuis depuis dix quinze minutes là ça tape dans tous les sens tous les cinq mètres un poisson c'est vraiment sympa donc on va continuer à peigner cette petite bordure là jusqu'à il nous reste peut-être 100 m à faire sur la zone où il n'y a pas trop d'eau donc on va voir si on arrive à faire plus gros mais je suis sûr qu'il y a des perches beaucoup plus grosses et des chevennes aussi sans doute beaucoup plus gros en tout cas je me régale là le leur il est vraiment génial ça pêche super bien les poissons ils réagissent bien dessus donc c'est vraiment top quoi poisson les gars ohlala ça se bat ça se bat qu'est ce que c'est ça va être un beau poisson soit c'est un petit cheven ça c'est une grosse pierre je sais pas encore c'est un cheven il s'est coincé dans le moteur c'est bon oh c'est un joli cheven ça les gars encore c'est fou on a fait vraiment une belle session b switcher yes elle est beaucoup moins gros que l'autre mais c'est un cheven qui maille là sur le coup du soir ça fait super plaisir bon bah voilà les amis un nouveau cheven toujours au b switcher 1 0 c'est vraiment incroyable sur les bordures il ya pas mal de poissons quand même aujourd'hui là on est sur le coup du soir j'ai continué à allonger les bordures sur le même secteur que tout à l'heure et voilà un beau poisson encore qui doit être pas loin des 37 38 je pense il est vraiment bien dodu ça ça fait super plaisir bon voilà les amis fin de cette petite session qui était vraiment sympathique on aura fait un beau cheven aujourd'hui ça fait plaisir on aura battu notre corps le record maintenant il à 56 donc ça va être un peu plus compliqué à battre pour moi on aura aussi quelques belles perches mais c'était vraiment compliqué les poissons n'étaient pas ultra actifs on a une toute petite période là où à un moment ça s'est excité un peu mais sinon c'est vraiment pas joyeux puis le barrage a pas voulu nous donner un seul poisson aujourd'hui malheureusement bref si ça vous a plu les amis je vous laisse lâcher un petit pouce bleu vous abonner bien sûr et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao